Hey ! Salut à tous et bienvenue sur Faulk Academy, la chaîne qui vous apprend à programmer en Swift. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Alors dans le tuto d'aujourd'hui, on va apprendre, on va même comprendre plutôt ce que sont l'état State et l'état Binding. Donc il faut savoir que la gestion de l'état State est quelque chose que chaque développeur doit gérer dans le développement d'applications. Imaginez que vous développez une application de lecteur de musique. Lorsqu'un utilisateur appuie sur le bouton lecture, eh bien ce bouton se transforme en bouton arrêté. Dans votre implémentation, il doit y avoir un moyen pour le coup de garder une trace de l'état de l'application afin que vous sachiez quand changer l'apparence du bouton. Par exemple, dans cette démo, lorsque j'appuie sur un des trois boutons, eh bien vous voyez que la valeur dans le bouton, inscrite dans le bouton, eh bien elle est modifiée. Donc il faut savoir que SwiftUI est livré avec quelques fonctionnalités intégrées pour la gestion de l'état. En particulier, il introduit une propriété nommée State. Donc State qui veut dire état en anglais. Lorsque vous annoter une propriété avec arrobas State, eh bien SwiftUI la stocke automatiquement quelque part dans votre application. De plus, les vues qui utilisent cette propriété écoutent automatiquement le changement de valeur de la propriété. Lorsque l'état change, eh bien SwiftUI recalculera ses vues et mettra à jour l'apparence de l'application. Ça a l'air génial, n'est-ce pas ? Donc quoi qu'il en soit, vous aurez une meilleure compréhension du State et du Binding après avoir parcouru les exemples de ce tuto. Ok ? Donc on va commencer par un exemple simple que je viens de décrire plus tôt pour voir comment basculer entre un bouton lecture et un bouton arrêté en gardant une trace de l'état de l'application. Donc tout d'abord, lancer Xcode comme d'habitude et créer un nouveau projet à l'aide du modèle app. Donc c'est le premier. Ok ? Celui qui surbrille. Donc moi je repositionne ma fenêtre. Parfait. Donc vous choisissez app. Vous faites next. Ok ? Vous définissez le nom du projet sur ce que vous voulez. Moi je vais l'appeler SwiftUI State. Ok ? Fr. Mais vous êtes libre encore une fois d'utiliser n'importe quel autre nom. Veuillez vous assurer que SwiftUI ici est sélectionné pour l'option interface. C'est très important. Ok ? Et ensuite vous pouvez sauvegarder ce projet sur votre Mac. Ok ? Parfait. Donc une fois que le projet est enregistré, Xcode doit charger le fichier contentview.swift que vous voyez ici et afficher un aperçu dans le canvas de conception. S'il ne le fait pas, vous pouvez le faire vous-même en appuyant sur le bouton résumer. Ok ? Ok. Parfait. Donc maintenant qu'on a notre prévisualisation qui fonctionne, on va maintenant créer notre bouton lecture comme ceci. Donc vous allez retirer le texte ici. Ok ? Et à la place vous allez appeler un bouton. Vous allez écrire action. Vous allez ouvrir les accolades. Ok ? Vous allez remettre une autre paire d'accolades. Donc ici il faut savoir que c'est la partie où on écrit l'action permettant de basculer entre les boutons lecture et stop. Ok ? Et ici, eh bien ça va être notre bouton. Donc je vais appeler une image. Ok ? System name. Comme ceci. Je vais l'appeler play.com. circle.fill. Fill. D'accord ? Je vais lui donner quelques modificateurs. Donc le premier c'est font. pour un système. Celui-ci. Je vais mettre 150 comme valeur. Ok ? Et enfin ici, je vais appeler le modificateur foreground color et lui donner une couleur green par exemple. Comme ceci. Ok ? Donc comme je vous le disais, on utilise une image system. Donc ça fait référence au symbole SF. Je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Ok ? Et on peint ce bouton en vert. Cool. Donc l'action du bouton, comme vous pouvez le voir ici, est pour le moment vide. Ce que nous voulons faire, c'est changer son apparence de lecture à arrêter ou stop, comme vous voulez, lorsqu'un utilisateur appuie sur le bouton. Donc la couleur du bouton doit également être changée en rouge lorsque le bouton d'arrêt est affiché. Alors comment pouvons-nous mettre cela en oeuvre ? De toute évidence, nous avons besoin d'une variable pour suivre l'état du bouton. Ok ? Donc on va l'appeler cette variable isPlaying. D'accord ? Donc ici, ce que vous pouvez faire, vous pouvez écrire private var isPlaying. Ok ? Et égale false. Comme ceci. Donc c'est une variable boolean indiquant si l'application est en cours de lecture ou non. Si elle est définie sur true, c'est-à-dire vrai, l'application doit afficher un bouton arrêter. A l'inverse, l'application affiche un bouton lecture si elle est sur false. Ok ? Donc le code, vous pouvez l'écrire de cette façon. Donc ici, on a créé cette variable. Et donc en fonction de ça, on a dit que l'image pouvait changer. Donc isPlaying. Ok ? Donc on vérifie si c'est oui ou non. Et en fonction, on écrit. Ok ? Donc déjà, je vais faire comme ceci. Stop.Circle.Fill. Ok ? Et ensuite, pareil pour la couleur. Donc ici, on vérifie d'abord isPlaying. Ok ? Et en fonction, eh bien, on donne une couleur ou l'autre. Ok ? Donc nous changeons le nom et la couleur de l'image en nous référant à la valeur de la variable isPlaying. Maintenant, la question est de savoir comment l'application peut-elle surveiller le changement d'état. Ok ? Et mettre à jour le bouton automatiquement. Donc avec SwiftUI, tout ce que vous avez à faire est de préfixer la propriété isPlaying avec state. Ok ? Donc ici, vous mettez arrobase state comme ceci. Ok ? Et donc une fois qu'on a déclaré la propriété en tant que variable state, SwiftUI gère le stockage de la valeur isPlaying et surveille son changement de valeur. Donc lorsque la valeur de la variable isPlaying change, eh bien SwiftUI recalcule automatiquement les vues qui référencent l'état isPlaying. Ok ? Ici, c'est le bouton. Ok ? Donc on n'a toujours pas implémenté l'action du bouton. Donc on va l'implémenter tout de suite. Donc vous écrivez ici self.isPlaying.toggle. Ok ? Cool ! Et donc dans la fermeture action. Donc ici. Ok ? Nous appelons la méthode Toggle pour faire basculer la valeur boolean de false à true ou de true à false. Donc maintenant si on exécute l'application en cliquant sur le bouton lecture ici. Et si j'appuie sur le bouton, eh bien vous voyez que son état bascule entre arrêter et stop. C'est aussi simple que ça. D'accord ? Donc ensuite, ce que nous voudrions maintenant mettre en place, à la place de ces deux boutons lecture et arrêter, ça serait un bouton compteur qui affiche le nombre de fois où on clique sur ce bouton. Ok ? Donc c'est un peu le rendu final de l'application. C'est-à-dire qu'à chaque fois ici, quand j'appuie sur le bouton, eh bien vous voyez que ça met à jour la valeur du bouton. D'accord ? Donc c'est ce qu'on va mettre en place tout de suite. Lorsqu'un utilisateur appuiera sur le bouton, le compteur augmentera d'une unité et affichera le nombre total de pression. Donc au lieu de déclarer une variable boolean comme état, nous allons utiliser une variable d'état integer, ok, pour suivre le décompte. Donc lorsque vous appuyez sur le bouton, le compteur augmente de 1. Donc ici vous écrivez une nouvelle variable. Donc c'est state, ok, private bar counter ou compteur comme vous voulez, moi je vais laisser en anglais, égal 1. Donc c'est la valeur initiale de notre variable. Donc ça je peux l'enlever. Ok ? Et ici ce que je vais faire c'est que je vais enlever tout ça et à la place, je vais créer un nouveau bouton. Ok ? Comme ceci. Ok ? Ici je vais mettre ça. Et donc là, je vais écrire self. Donc c'est l'action. Donc self.counter. Comme c'est plus 1, vous mettez plus égal 1. Ok ? Ça veut dire qu'on incrémente de 1. Ensuite, on va créer le design. Donc c'est un cercle comme ceci. Ok ? Vous mettez un point frame. Width, vous mettez 200. Et la hauteur height, vous mettez. Ok ? Ensuite, foreground color, vous mettez, on va mettre rouge par exemple. Ok ? Ensuite, vous écrivez overlay. D'accord ? Ici, ici vous allez écrire texte. Ok ? Comme ceci. Vous mettez un anti-slash. Donc c'est option shift et le slash. D'accord ? Vous ouvrez deux parenthèses. Et là, vous mettez counter. Puisque c'est ce qu'on veut afficher. D'accord ? Donc ensuite, ici vous allez écrire compte. D'accord ? Point système. D'accord ? Ce sera celui-ci. Donc là, vous mettez 100. Ici, vous mettez bold. Ok ? Et ici, vous mettez rounded. D'accord ? Ok ? Et ensuite, vous écrivez foreground color white. Comme ceci. Ok ? Et ça, vous pouvez le mettre comme ceci. Donc là, je fais résumer. Ok ? Parfait. Et donc là, quand j'appuie sur mon bouton, vous voyez que sa valeur prend plus 1 à chaque fois. Et la valeur inscrite dans le bouton est mise à jour automatiquement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok ? Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va modifier davantage le code pour afficher plutôt 3 boutons, 3 compteurs. Ok ? Donc les 3 boutons, pour l'instant, partagent le même compteur. Donc quel que soit le bouton appuyé, le compteur augmentera de 1. Et tous les boutons seront invalidés pour afficher le compte mis à jour. Ok ? Donc la logique voudrait que vous vous dites, bah écoute, on va reproduire 3 fois. On va mettre ça dans une VStack. Là, c'est la logique qui voudrait ça. C'est pas moi. Ensuite, vous vous dites, je vais simplement copier ce bouton 2 autres fois pour avoir ce design. Ok ? Donc c'est pas faux. Mais vous savez très bien que quand on est un développeur, on n'aime pas tout ce qui est code redondant. Ok ? Donc là, vous voyez qu'on a écrit 3 fois le même bouton. Donc il y a un modèle qui se dégage de ces boutons. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire ce bouton pour en créer une vue. Et ensuite, on va appeler cette vue. Donc je vais vous expliquer ce que je veux dire. Donc déjà, on va enlever tout ce qu'on vient de créer. Ok ? Parfait. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer une structure. Ok ? Comme ceci. Qu'on va appeler counterButton. Comme ceci. D'accord ? Donc comme je vous disais, c'est une vue. Ok ? Vous ouvrez les accolades. On appelle l'état binding. Ok ? Vous écrivez var counter. Ici, on donne juste le type de la variable. Comme on a des boutons de différentes couleurs, donc on va mettre deux variables. Une pour le compteur et une pour la couleur. D'accord ? Donc vous mettez var color de type color. Ok ? Et ensuite, vous écrivez var body. Comme ceci. Ok ? Et donc là, moi, ce que je vais faire, tout simplement, eh bien, je vais... Alors là, il faut enlever la VStack. Ok ? Comme ceci. D'accord. Et donc là, je copie... Je coupe même. Ok ? Et je vais écrire ça ici. Ok ? Et ensuite, donc la vue counterButton accepte deux paramètres. Donc le counter et la couleur. Vous pouvez ensuite créer un bouton rouge comme ceci. Donc ici, vous écrivez counterButton. Ok ? Comme ceci. Et donc, on écrit $Counter. Ici, vous mettez, par exemple, green. Ok ? Pour changer. Et du coup, cette variable, j'ai oublié. Vous la mettez ici. Ok ? Comme ceci. Et le compte est bon. Ok ? Vous devriez remarquer que la variable counter, ici, est annotée avec l'état binding. Ok ? Et donc, lorsque vous créez une instance counterButton, le counter est préfixé par un signe $. Ici. Ok ? Qu'est-ce que cela signifie ? Donc, après avoir extrait le bouton dans une vue séparée, c'est-à-dire celle-ci, counterButton devient une sous-vue de contentView. D'accord ? Donc, l'incrémentation du compteur est maintenant effectuée dans la vue counterButton, ici, au lieu du contentView. Donc, le counterButton doit avoir un moyen de gérer la variable state de la variable state dans le contentView. D'accord ? Et c'est là où le mot-clé binding indique que l'appelant doit fournir la liaison de la variable d'état. Ok ? Donc, en fait, binding, c'est la liaison, si vous voulez, entre une variable state d'une vue principale avec sa sous-vue. Ok ? Donc, ce faisant, c'est comme créer une connexion bidirectionnelle entre le counter dans contentView et le counter dans le counterButton. D'accord ? La mise à jour de counter dans la vue counterButton propage sa valeur à l'état counter dans le contentView. D'accord ? Alors, quel est ce signe $ ? Comme je vous le disais, dans SwiftUI, vous utilisez l'opérateur de préfixe $ pour obtenir la liaison à partir d'une variable d'état. Si vous comprenez comment fonctionne cette liaison, vous pouvez continuer à créer les deux autres boutons et les aligner verticalement en utilisant la VStack comme ceci. Donc, ici, je vais mettre ça dans une VStack. J'ai appuyé sur commande pour faire apparaître cette liste. Ok ? Donc, VStack. Et ensuite, vous avez simplement à créer deux boutons comme ceci. Donc, vous remettez counter. Ici, vous mettez red, par exemple. Et ici, un dernier, vous mettez pareil, $ counter. Et ici, vous mettez blue, par exemple. Ok ? Pas mal. Et donc, après les modifications, vous pouvez exécuter l'application comme ici pour la tester. Ok ? Vous appuyez sur lecture. Et à chaque fois que vous appuyez sur l'un des boutons, vous verrez que les trois boutons, eh bien, leur valeur augmente. Donc, comme je vous le disais, actuellement, tous les boutons partagent le même décompte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant modifier le code de manière à ce que chacun des boutons ait son propre compteur. Ok ? Donc, disons, par exemple, que lorsqu'un utilisateur appuie sur le bouton bleu, l'application n'augmente que le compteur du bouton bleu de 1. En plus de cela, on va fournir un compteur principal qui résume le compteur de tous les boutons, la somme de tous les boutons. Donc, en gros, maintenant, on va arriver à ce résultat. Et donc, à chaque fois que j'appuie sur un des trois boutons, eh bien, celui-ci, il fait la somme des valeurs des trois boutons. Ok ? Tout simplement. Comme je vous ai dit, eh bien, déjà, il faut trois variables différentes puisqu'on a trois compteurs. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est que vous allez écrire, en fait, copier, coller, coller. Ici, on va mettre un, deux, trois. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais mettre ça. D'accord ? Ici, par exemple, du coup, vous mettez un, deux et trois. D'accord ? Donc, jusque-là, on est bon. Par contre, si vous regardez ce design, donc là, ils sont alignés à l'horizontale et non plus à la verticale. Donc, c'est une H-Stack. H pour horizontal. Ok ? Puisque là, ils sont à la verticale. Donc, c'est une V-Stack pour verticale. Et par contre, ce design est celui-ci. Donc, ce compteur-là et ces trois boutons-là, ils sont dans une V-Stack. Ok ? Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, moi, je vais l'appeler, je vais faire embed in H-Stack. Ok ? Même E. Couper, je vais les mettre ici. Ok ? Comme ceci. Et donc, ici, je vais un peu diminuer les valeurs. Donc, je vais mettre 100 et 100. Ok ? Ça, je vais mettre 50. D'accord ? Et donc, ici, je vais juste rajouter un texte. Ok ? Qui va tout simplement, eh bien, prendre counter1 plus counter2 plus counter3. Comme ceci. Ok ? On va quand même lui donner quelques modificateurs. Donc, on va mettre font. Ok ? Ici, vous allez mettre système. Celui-ci. Donc là, vous pouvez mettre 150. Ici, on peut mettre bold. Ok ? Et là, on peut mettre rounded. Tout simplement. Ok ? Cool. Et donc là, je vais faire résumer. On va voir ce que ça nous donne. Et voilà. Ok ? Si vous voulez, on peut partir de 0. Ok ? Vraiment, pour être totalement clean. D'accord ? Donc là, je fais résumer. Donc là, le compteur, il est bien à 0. Et donc, à chaque fois que j'appuie sur mes boutons, eh bien, celui-ci additionne la somme de ces trois boutons. Et vous voyez que chacun de mes trois boutons, eh bien, sa valeur est indépendante. Ok ? Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà pour le cours d'aujourd'hui. Je voulais vous montrer comment se faisait la prise en charge de l'état State dans SwiftUI. Puisqu'il simplifie la gestion de l'état en général dans le développement d'applications iOS, il est important que vous compreniez ce que State et Binding signifient, car ils jouent un rôle important dans SwiftUI pour la gestion des états et des mises à jour de l'interface utilisateur. Voilà, les amis, le cours d'aujourd'hui est terminé. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager ou à le refaire plusieurs fois, histoire de bien comprendre ce dont on a parlé aujourd'hui. Lâchez un pouce bleu si vous avez apprécié le cours. Sur ce, je vous dis à la prochaine, les amis. Portez-vous bien. Ciao, ciao !